Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Taro Bisse. Aujourd'hui, on va faire un contact avec un défunt très important pour la France. La dernière fois, je vous avais fait Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle. C'était complètement une autre ambiance. Aujourd'hui, je vais demander sa permission à Monsieur Chirac, Président Chirac. Jacques Chirac, s'il veut bien se connecter avec nous et faire une voyance, contact avec défunt. Alors, je vous le dis tout de suite les amis. On est le mardi 11 juin 2024. Et depuis ce matin, j'ai ressenti que je devais communiquer avec cet homme politique que c'était un chef d'État, un président. Il est né le 29 novembre 1932 et il est décédé le 26 septembre 2019. C'est récent quand même. Je ne me rappelais plus la date. Je vous montre parce qu'on ne sait jamais si vous avez oublié la personne que je vous parle. C'est lui, Monsieur Chirac, le Président Chirac, qui était juste incroyable. Alors, du coup, avant de commencer la vidéo, j'ai ressenti que je devais bien m'habiller. J'ai mis une belle robe blanche. J'ai des angles bleus et j'ai la coque du téléphone qui est rouge. On est bon. C'était très important pour lui la signification de notre drapeau. Voilà, qui est bleu, blanc et rouge. Peut-être que je me trompe. Voilà, bon, vous m'avez compris. Attendez, je vais voir la photo. Oui, c'est bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc et rouge. J'ai senti aussi que l'apparence, la beauté est très importante pour lui. Du coup, je me suis habillée classe, les amis, même que vous ne me voyez pas. Mais c'était plus fort que moi. Il m'a demandé le souhait que j'ai senti. Vraiment, je reçois des messages que je devais mettre cette bague-là. Ça fait un petit moment que je ne mets plus. C'est un bleu roi, d'accord ? Et la deuxième, elle se ressemble tout simplement. C'est parti aujourd'hui. On va faire Jacques Chirac, le président. Franchement, il était vraiment pas mal aussi dans sa fonction. Mais après, vers la fin, c'était un peu plus compliqué. Il m'a tout de suite dit, il déteste toujours Sarkozy. Il ne l'aime toujours pas. Malgré que quand on est décédé, vous savez, les émotions changent. Mais là, non. Du coup, non, non, non. Il me dit, j'ai reçu ça tout à l'heure, le message. Je me suis connectée, j'ai demandé sa permission. Bien évidemment, il a toujours un don. Vraiment, il dit, la catastrophe est arrivée avec Nicolas Sarkozy. Alors, pour voir si on est bien connecté, je vais prendre juste une carte. Voyons voir, les amis. Alors, est-ce qu'on est bien connecté avec Jacques Chirac, le président ? Le président qui est vraiment très souriant. Il aime la femme. Il aime les femmes. Il aime la beauté. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages comme ça. Il m'a fait énormément de compliments. Et moi, je me suis changée, carrément. J'étais habillée, vous savez, pour traîner à la maison. Vraiment pas bien. Et je me suis dit, de toute façon, vous voyez que mes mains. Voilà. Toujours les mains. On ne voit pas vraiment comment je suis habillée. Mais là, ça a insisté très, très fort. Si tu veux être connectée avec moi, tu dois changer de vestimentaire. Alors, pas de souci, j'ai obéi directement. De toute façon, voilà. Et c'est très bien. Je me sens très bien en plus, là. Habillée classe, les amis, avec une belle robe et des belles chaussures. Pas cher, bien évidemment. Je précise toujours. J'aime pas les marques. Alors, on va juste prendre une carte si on est bien connecté. Est-ce qu'on est bien connecté avec cher président Jacques Chirac ? Voyons voir. On a le soi positif, le soleil et ses jolies fleurs. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. C'est-à-dire, pour contacter et se mettre en contact avec ce défunt, avec, je veux dire, avec le président Jacques Chirac, il faut que je sois dans des belles vibrations, ok ? Sourire, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Voilà, il faut être vraiment en bonne humeur, positive. Et l'amour pour la femme, ça, c'est quand même très important. On va le mettre à côté. Très bien. On est bien connecté, les amis. Allez, c'est parti. On va voir quel message il a pour la France. Je vais essayer d'utiliser l'oracle le normand, mais je pourrais prendre aussi mon oracle à moi. Je vais voir quel message il a, Jacques Chirac. On va se connecter avec son esprit. Voilà. On se connecte à Jacques Chirac. Merci. Merci, merci. Waouh, les cartes tombent. D'accord. Alors, il a décidé. Il nous dit qu'on va traverser des difficultés, mais ayez toujours le sourire et la bonté en vous. Vous êtes des Français et des Françaises. Vous devez être fiers de vous. Et vous devez montrer au monde entier que les Français, on est honorés. On ne parle pas bête sur les Français. Ça, c'est le message que je canalise avec lui. C'est extraordinaire. Même si on rencontre des difficultés, on est fort comme un roc et on ne doit rien lâcher. Message qui vient directement de l'esprit de Jacques Chirac. On se connecte avec le défunt et ce esprit qui était président. Alors, la deuxième carte, le bouquet La France, Marianne, dame de pique. Il nous dit que la future présidente sera une femme, les amis. Il y a une invitation très importante ici que la France doit saisir. Cette invitation, c'est un choix, un rendez-vous. Avec le bouquet, on a un rendez-vous important avec la France. D'accord ? Et c'est quand même la dame de pique dont le normand, elle est positive, bien évidemment. Le bouquet, l'invitation. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai reçu que la prochaine présidente est une femme en travers des difficultés, mais il nous dit qu'on est très courageux. Les Français, ils sont courageux, forts et déterminés, comme les montagnes. D'accord ? Malgré les difficultés qu'on peut recevoir, un cadeau arrive pour nous. Et ce cadeau, on a le choix de le décider et de choisir et de faire le choix qui nous correspond. Oui, on est connecté avec, vraiment avec l'ancien président. Pour moi, il restera toujours président Jacques Chirac. Ici, on a l'homme, le messager qui vient pour nous délivrer ses messages. Honoré, il a toujours honoré la France. Il l'a aimé jusqu'à ce dernier instant. Il ne pouvait pas être autrement qu'être français et aussi aider les autres. Ça, c'était vraiment sa devise. On va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. J'étais impressionnée. Président Jacques Chirac, donnez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous. Il me dit, tu peux me tutoyer si tu as envie, mais je veux le respecter. Alors, donnez-nous, s'il vous plaît, les messages pour les Français et les Françaises. Alors, s'il vous plaît, on attend un message de vous. Monsieur Président Jacques Chirac, vous étiez un homme formidable. Vous étiez un homme vraiment incroyable. Voilà, donnez-nous une information. On se connecte. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent venir? Allez, on va voir, les amis. Et on va compléter avec d'autres cartes. On a le jardin. À nous d'aller maintenant et de se réunir. L'union, il est l'heure, il dit. Il est vraiment l'heure de se réunir. Le jardin, c'est où toutes les rencontres sont activées. Et la France, elle a un rendez-vous. N'oubliez pas, on a un rendez-vous très important. Il nous pousse absolument d'aller jusqu'au bout, de voter pour la France, de voter pour notre drapeau, que pour lui, c'est la chose la plus importante. D'accord? Apprêtez-vous, mettez-vous sur votre plus belle étoile et faites un choix et faites ce rendez-vous qui a été donné à la France ici. Mais surtout, ça appelle à l'union. Vraiment, l'union, le rassemblement. Ensemble, on peut y arriver. N'oubliez pas notre histoire, il nous dit. L'histoire de la France. Il nous parle des rois, des reines, de tout ce qui a fait le Parlement. Toutes ces choses qui ont été mises en place pour les Français et les Françaises. Le cœur. Waouh! C'est juste extraordinaire. J'ai cher de Paul. Il nous envoie des messages. On doit écouter notre cœur de sortir, de sortir, de quitter l'appartement, le canapé en question et la téléhoche. Mais d'aller en avant, on a un rendez-vous à ne pas manquer. Il me le répète, il me le répète. C'est en disant que le 30 et le 7 juillet va être des rendez-vous très importants. Écoutez votre cœur. Voilà, le cœur qui bat dans chaque Français et française ici. On voit les blessures émotionnelles. On voit ici que la France a été vraiment meurtrie. Mais n'oubliez pas que vous êtes des Français et que vous devez honorer absolument notre pays. Français, Françaises, honorer votre pays en faisant ce rendez-vous très important. Et en plus, il est là. Il nous soutient à chaque moment. L'homme, ça aurait pu sortir une femme. Mais il nous annonce qu'une femme serait... On a le choix, bien évidemment. Mais il y a plusieurs possibilités d'avenir ici. Il nous dit que lui, pour lui, c'est une femme qui sera la prochaine présidente. On voit ici la justice. Pour moi, c'est les nuages. Je le sais, c'est les nuages. Mais je reçois des flashs. Là, je suis connectée directement avec Jacques Chirac, le président de la France. D'accord ? Ici, avec les nuages, on sent qu'il y a une justice qui est en train d'arriver. C'est la tempête. On est en train de combattre le mal avec le bien. C'est très... Il nous dit, il nous dit les cartes. Ça perturbe énormément, énormément la population française. Général de Gaulle, il avait dit la même chose. On était pris dans un labyrinthe, mais surtout dans un brouillard. Là, actuellement, on est dans le brouillard. Soyons justes, valeureux et gardons nos traditions et nos valeurs. C'est très important. On doit écouter notre cœur ici, absolument. et de sortir de toutes ces choses négatives, bien évidemment. Il nous pousse d'avoir le courage et la détermination. Waouh ! Extraordinaire ! Je vais prendre mon oracle Agnès Taro. On va voir qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme message pour la France. Président Jacques Chirac, dites-nous tout. Est-ce qu'on sera débarrassé du mal ? Est-ce que la France va revivre ? Il aimait beaucoup les enfants et pas dans le sens qu'on peut y penser et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On le sait très bien par quoi et comment le gouffre qui a été... Toute l'Europe, de toute façon, a été malmenée. Lui, c'est un vrai grand-père. C'est un homme qui aime la France, qui aime les enfants, qui aime les personnes âgées. Il aimait tout le monde, bien évidemment. attendez, je vois un petit peu m'en décolleter là. En tout cas, lui, il veut protéger les enfants. Le message est fort ici. Il nous dit la population française doit absolument protéger ses enfants. D'accord. Parce que sinon, ils vont essayer d'atteindre nos enfants. La carte, elle est tombée. Est-ce qu'on sera débarrassé du mal ? Est-ce que la France va retrouver son blason ? On va retrouver la France, peut-être pas d'avant, mais mieux, encore mieux. Cher président, président Jacques Chirac, quel conseil as-tu pour nous, les Français et les Françaises et pour toutes les personnes qui habitent en France, bien évidemment ? Quel conseil as-tu pour nous ? Je dois le tutoyer, apparemment. Il désire vraiment d'être tutoyé par Agnès Taro. Écoutez, on y va jusqu'au bout. Alors, le président Jacques Chirac, on est bien connectés, ça nous parle bien de Paris. Il me dit que Paris, aujourd'hui, elle est dans les nuages, dans la tristesse et dans le cœur brisé. Mais la population va s'écouter là, on va prendre ce rendez-vous et on va sauver nos enfants et sauver aussi Paris. Paris, il me dit, c'est complètement dégradé, ça ne va plus du tout, d'accord ? Et au niveau aussi de l'alimentation, oui, le changement arrive, j'ai des frissons, dans les 24, 48 heures, attendez-vous à des choses énormes, les amis, énormes. S'il dit dans les 24, 48 heures, c'est dans les une ou deux semaines qui vont précéder, voilà. Ça peut arriver dans les 24, 48 heures, bien évidemment, mais Paris, il y aura un grand changement, on est dans le grand bouleversement, il nous encourage vraiment. attendez-vous, il nous dit qu'il y a une surprise pour les Parisiens, pour la France, pour la France entière et aussi les îles françaises. N'oublions surtout pas les îles françaises qu'actuellement, surtout, voilà, la Nouvelle-Calédonie traverse des choses vraiment très dures, très compliquées. On est avec vous. Ah oui ! C'est énorme, c'est énorme. Merci, merci Président de la République. Waouh ! Jacques Chirac, waouh ! Vous êtes un homme extraordinaire. Je le savais que c'était contre lui, mais je n'osais pas le dire parce que je sais que vous ne me croyez pas. Je sais qu'il y en a qui me croient, je le sais. Mais on est connecté, je vous le jure, je me suis connecté avec le Président Jacques Chirac depuis ce matin. Il m'a envoyé énormément de messages, je vous jure, je ne vous ment pas, vraiment, je suis vraiment authentique et je suis poussée par les énergies à contacter, à rentrer en contact avec des défunts, surtout des défunts extraordinaires ici qui nous dit Jacques Chirac, notre Président. Pour moi, quand je suis arrivée en 98, je le sais, je vous casse les oreilles avec ma vie, avec mes histoires, mais quand je suis arrivée en 98, c'était lui le Président. Ah oui, oui, mais c'était génial, c'était énorme, j'étais tellement bien. Quand je voyais son visage, ah, le Président, le Président Jacques Chirac, il est en train de parler, en tout cas, en 98, il était très, très bien, il était incroyable. Et je ne dois surtout pas parler de Sarkozy, je vous ai prévenu, mais j'ai les larmes aux yeux, il dit, selon les cartes, selon, pas les cartes, mais c'est lui qui a décidé de nous envoyer ces messages. Selon ce, voilà, le contact défunt que je fais avec Jacques Chirac, le Président de la République, il ne peut pas le voir en peinturage, il ne peut pas le, même qu'il c'est un esprit, un défunt, il fait honte à sa France, il a honte à sa France, les amis, carrément. Et on a été diabolisés, on a été malmenés, il a mal à sa France, il a mal pour son pays, et il nous dit le cadeau, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, j'ai les yeux pleins de larmes, il va partir les amis, il va partir. Mais à nous de prendre ce rendez-vous là, waouh, carrément, mon tissu, il a bougé, tellement que j'ai soufflé là, tellement que, waouh, on n'en peut plus, ça fait 4 ans, je sais que ça fait 7 ans, mais en tout cas, la plus grande prise de conscience est venue à partir de 2020. Le message qu'il nous envoie elle est incroyable. Oui, dans les 24, 48 heures, en tout cas, une ou deux semaines pleines, il partirait. Il partirait. Voilà, il va partir les amis. C'est une évidence et c'est le message très fort qui a été envoyé de la part de Jacques Chirac. Waouh, 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 incroyable. On va continuer. Quels d'autres messages vous avez pour nous, Mister Président, voilà, Monsieur Président, Jacques Chirac, quelles d'autres informations vous avez pour nous ? Je suis bouleversée, je suis émue, émue, les amis. Il est bien mort, voilà, on est bien connecté, pour les personnes qui veulent troller la chaîne, qui ne croivent pas, qui ne croivent pas à mes compétences, bah écoutez, on est très bien connecté et je vous le dis sincèrement, dommage pour vous, parce qu'ici, c'est bien Jacques Chirac, ce défunt-là en particulier, qui communique à travers les cartes, à travers moi, à travers nous. La mort, la transformation et le grand réveil pour la France, pour sauver les Français ici, les amis. tout simplement, de toute façon, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on va dire, on va parler, on va communiquer, c'est déjà décidé, c'est en train d'arriver, ce grand changement, il est en nous, il est activé, voilà, c'est activé, tout simplement. Notre défunt, Jacques Chirac, le président, il nous dit, oui, je suis mort, oui, je suis décédé, mais je suis là avec vous, je vous parle et je vous communique, je vois ici que voilà, cet homme décédé, la mort, qui a été une mort assez compliquée, il me dit, il a galéré, c'était dur, c'est à l'hôpital apparemment, je ne sais pas de détails, je n'en sais rien du tout, à part que j'ai sa photo ici, on le voit la photo, de Jacques Chirac, mais une fois qu'il a été décédé, il a pris conscience de tout l'univers, il a vu l'avenir, le passé, le présent, d'accord les amis ? Et là, de toute façon, quoi qu'on fasse, le grand réveil, il est là ! Et la transformation, selon les cartes, le résident actuel va quitter ses fonctions. Waouh ! Lui aussi, il aime beaucoup le côté artistique. De toute façon, les vrais présidents français, ils étaient connectés avec la musique, l'art, l'art classique, le côté, qu'est-ce qui est violent, musique, voilà, c'était vraiment un plaisir pour lui. Les arts françaises, c'était très important. Il nous dit aussi qu'on est en train de sortir de ce film, on est en train de sortir du commun. Il y a eu beaucoup de choses négatives, beaucoup de décès, beaucoup de morts, beaucoup de tristesse pour la France. Une harmonie est en train d'arriver. On est en train de sortir de ce côté, côté cinéma. Voilà. Le film est terminé. La fin, la démission du résident qui habite à Paris. Waouh ! Ah, si on n'a pas compris, c'est double avec deux oracles différents. On a la même chose. Faites-vous plaisir. Respectez notre pays. Respectez la France. Et tout aussi, qu'est-ce qui est le côté artistique, tout le côté que la France est là en fait depuis des siècles et des siècles. Ça coule dans nos veines. Et même si je ne suis pas née en France, les amis. Voilà. C'est cette mixité. Il me dit, Agnès, c'est cette mixité, la mixité, voilà, qui a fait la France aussi. N'oublions pas, on n'est pas tous des purs, purs, 100% purs. De toute façon, ce ne serait pas bon d'être tous purs, purs et 100% purs français. C'est cette mixité, la mixe, qu'on est tous mixés, qui a fait la grande France. Ça me fait chair de poule. Et il me dit, je ne dois pas me dévaloriser. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je reçois vraiment des messages très haineux, très racistes. Je souris. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, les amis. moi, je sais que mon corps, mon cœur et mon âme, même que j'ai des origines, je suis française, tout simplement. Voilà, il m'a dit, tu ne dois pas te négliger. Ah, on a double la France. Si là, on n'a pas compris le message, on est connecté avec un grand Parisien. Je ne sais pas où il est né. Peut-être on l'a ici. Lieu de naissance ? Date et lieu de naissance, j'ai juste... Paris ! Paris ! Paris ! Oui, c'est un Parisien, les amis. C'est un Parisien. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Regardez, je vous montre. De toute façon, je suis en mode avion là. J'ai coupé mon téléphone. J'ai fait ces captures d'écran. Je ne savais pas du tout les origines. Comment on est connecté ? Mais c'est incroyable. C'est la deuxième fois ou la troisième fois que je fais des contacts avec des fins. Je l'avais fait en off pour moi-même, pour mes proches, bien évidemment. Mais en vidéo, voilà, sur YouTube, je crois que c'est la troisième fois. Oui, c'est un Parisien date et naissance. On l'a ici, Paris. Paris en force. Voilà. C'est pour ça qu'il a vraiment énormément mal au cœur pour la France et pour Paris. C'est un Parisien, un homme décédé qui vient nous connecter et c'est l'ancien président. Il a toujours son titre. Voilà. que c'était un artiste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il jouait ou il aimait. Il aimait le violon, il aimait la musique classique. C'était quelqu'un de très cultivé, très, très cultivé ici. Waouh. Impressionnant, les amis. et l'alliance, bien évidemment, c'était un amoureux. Il aimait beaucoup sa femme, même malheureusement. Après, on est des êtres matérialisés sur la matière, la chair. Voilà. Et voilà, les êtres vivants, bien évidemment. Mais pour lui, l'amour, les sentiments, l'union, le mariage, pour lui, a énormément de valeur et on a oublié tout ça. Pour lui, c'est l'alliance qui va triompher. L'alliance entre les Français et les Françaises déjà. Ça va être très important. Mais l'alliance entre les mariés, la femme et l'homme, bien évidemment, ben écoutez, c'est comme ça. C'est les messages qu'il m'envoie. Pour lui, c'est très, très important de retrouver nos valeurs françaises ici. La France va retrouver l'amour, va trouver la grande France, les amis, où tout le monde parlait de la France. Il fait partie de l'alliance. Il a fait partie de l'alliance depuis très longtemps parce que ça devait rester secret. C'est comme ça, les amis. Mais en tout cas, il nous dit qu'on va bien évidemment sur quelque chose de très, très grand, de très puissant et on va retrouver notre territoire avec l'amour. Voilà. Et l'alliance. Dans les 24, 48 heures, mais surtout, moi, pour moi, qu'est-ce que je ressens, c'est qu'à la fin du mois, de juin, là, on est le 11 juin, à la fin du mois de juin, selon les cartes, dommage, je fais une vidéo sur ma chaîne principale, mais selon les cartes, il va démissionner, il part rapidement, c'est terminé. ça a été envoyé un message par le président Jacques Chirac. Moi, je crois en Jacques Chirac, que c'était un bon Parisien qui est né à Paris, voilà, et qui aimait l'art, la France, mais aussi la femme, qu'il aimait aussi le mariage et l'union. Surtout, il me dit, il faut dire aux Français de s'unir, là, l'heure est importante, l'heure est grave, c'est maintenant qu'on doit s'unir. Mais il a vraiment très confiance, il connaît les Français et les Françaises, il a vraiment confiance en eux. Voilà. Waouh, des très belles vibrations, les amis. Je suis, waouh, je suis vraiment impressionnée par les détails, les détails, deux fois, deux oracles différents, deux fois Paris. Il est né à Paris, il est mort à Paris, c'est quand même incroyable. On ne peut pas me dire qu'on ne croit pas ou quoi. Moi, je crois, et je crois les messages qu'il a délivrés. On sera débarrassés, enfin, une fois pour toutes, de Mac Mac, la carotte. C'est quoi la carte qui a sauté ? L'Afrique, il aimait énormément l'Afrique. Il est très peiné, par contre. Et là, il m'envoie des larmes, carrément. Il est très peiné, il est très triste que la France a perdu l'Afrique. Il est très, très triste là-dessus. Il avait énormément d'amis africains, africaines. C'était une alliance, parce qu'il y avait des alliances entre la France et d'autres pays. Et là, il nous dit, c'est le désert. Mais, on va reprendre. On va reprendre, je vois quoi ? Waouh, les couples encore, une fois. Voyez ? La Terre, notre planète Terre, et il nous dit que le gouvre, actuellement, c'est du n'importe quoi. On aura un vrai couple ici. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit ? Un vrai couple, au côté présidentiel. Ça va être vraiment les valeurs françaises. On termine ici avec le message des êtres chers. Et là, on va voir qu'est-ce que Jacques Chirac nous envoie pour nous. Alors, Mr. President, Monsieur Président, waouh, quel message as-tu pour nous ? Il veut que je le tutoie. Il n'a pas arrêté de me dire, tutoie-moi, tutoie-moi. Tu peux me tutoyer. C'est impressionnant. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Non, il n'y a pas d'autres messages. Les deux là qu'ils ont sauté. Voyons voir, les amis, c'est quoi les messages qu'il nous envoie Jacques Chirac. Oh, c'est joli. Il nous donne la main. Il nous offre la main. Il nous donne une possibilité ici. Quelque chose qui arrive très lumineux. Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et il te purifie à l'intérieur et à l'extérieur pour les Français et les Françaises. La main, elle est tendue. D'accord ? Je répète, nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur comme à l'extérieur pour avancer. Attendez-vous à des choses juste extraordinaires qui vont arriver pour la France. Et c'est très, très positif. Deuxième message. c'est joli. On a ici le coucher ou le lever du soleil qui est extraordinaire. Le message est fais de la place pour cette fin heureuse. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Franchement, que des belles émotions. Moi, ça me touche énormément. Je répète, fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Voilà, c'est terminé pour la chute du tyran. C'est-à-dire, c'est la fin, les amis. Ça y est, c'est terminé. À nous de faire la place. Est-ce que vous voulez le laisser partir ou pas ? Oui, je réponds à votre place. Si vous verrez, j'ai les yeux pleins de larmes, d'émotions. Parce que les deux cartes, elles ont sauté. C'est juste extraordinaire. Et ils nous demandent, fais de la place pour cette fin heureuse. À nous de faire la place maintenant. C'est le moment de saisir ta chance. Et voilà, de faire ce rendez-vous important, on va la saisir. Et apparemment, selon les cartes, selon, surtout, surtout, Jacques Chirac, le président, on sera débarrassé et la fin heureuse. Elle est très proche, les amis. Voilà ce qu'il nous dit. C'est incroyable. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. On a été très bien connectés. Je remercie énormément le président Jacques Chirac, d'avoir participé à cette voyance. C'était une journée dingue pour moi. J'ai vécu des choses incroyables, très fortes, très, très fortes. Et je le remercie pour tout et chaque détail qui a voulu que ça soit présenté sur cette vidéo. Je suis impressionnée, je suis honorée et que tout le monde, bien évidemment, peut tous se connecter à des énergies comme Jacques Chirac, comme Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle. Voilà. On y va, les amis. On attend les nouvelles qui sont juste incroyables. La chute du tyran, elle est là. Vous l'avez attendue ? Oui ! Eh bien, vous l'avez ! Oui ! Eh bien, c'est très bien, les amis. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Prenez soin de vous. Bien évidemment, écoutez vos ressentis. Écoutez votre cœur, tout simplement. Au revoir. Au revoir.